... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission de justice, information de loi. Cinq mois de débats d'affilée à la cour d'assises de Conakry n'ont pas permis encore de délier ce dossier aux ramifications inextricables. Tout se passe comme au premier jour des audiences. Les partis campent sur leur position, laissant libre cours à des débats, Mesdames et Messieurs, particulièrement houleux, où chaque parti veut sortir gagnante. A ce jour, la cour a entendu une quarantaine d'accusés. Quelques sept témoins se sont relayés à la barre de la cour d'assises de Conakry. Parmi eux, l'aide de camp du président de la République, un chef de section de la garde présidentielle, un chef de poste de la garde présidentielle, les services spéciaux de la présidence de la République et actuellement à la barre, Mesdames et Messieurs, le médecin-chef des armées. Il s'agit de M. Jean Quetta. Il devra apporter sa part de contribution par rapport à ce dossier qui demande que lumière soit faite par rapport à une expertise médicale. Il s'agit là de l'amputation du bras de M. Jean Guilavogui. Il s'agit également de contention portant sur le oui ou non des éclats de grenade ou alors des balles d'un pistolet mitrailleur Alexandre Kalachnikov, comme on le dit le plus souvent, P.M.A.K. Vous êtes à la cour d'assises de Conakry et vous comprendrez qu'il n'est pas facile de construire l'état de droit parce qu'il s'agit là de respecter les libertés. Les peines en matière d'assises sont particulièrement lourdes. Gide, Mesdames et Messieurs, c'est votre tribune débat. Pour une meilleure compréhension des mutations qui s'opèrent au niveau de la République de Guinée, merci d'être avec nous. Ensemble avec ces officiers pour dépanner le char, n'est-ce pas ? Vous êtes allé avec laïe Kondi, avec le commandant Kiyoulik Kondi. Approchez, approchez. Vous étiez parti à trois pour dépanner le char. Oui, oui, je suis allé avec le deux là. Le deux. Maintenant, le troisième, c'est mon commandant d'unité. Oui. Est-ce que c'est lui qui m'a dit qu'il a reçu l'ordre de me déposer à la gendarmerie pour une vérification ? Le lieutenant-colonel Kiemo, il a quitté, hein ? C'est lui ? Non, le colonel m'a dit détouré. C'est lui, notre commandant de Blenet. C'est lui qui m'a dit qu'il a reçu l'ordre de me déposer à la gendarmerie pour une vérification. Et pour cela, je le cite, est-ce que comme vous l'avez passé ? La cour a besoin des officiers avec qui vous êtes allé dépanner le char. C'est le colonel Kiemo Diaguité avec le capitaine Abbaqar Lai Kondi. Capitaine Abbaqar Lai Kondi ? Oui, oui. Les deux. C'est les deux ? Oui. Ils sont au camp Alfa Yaya. Bataing Especial Blenet, camp Alfa Yaya. Oui, oui. Vesde. C'est son directeur, hein ? C'est son directeur. Mais il est du service de renseignement. C'est son directeur. Le lieutenant Mori Kaba est du service de renseignement, lui aussi, non ? Voilà, la frappe est l'un de celui-là. Monsieur le Président. Du congo qui, Monsieur le Président ? Lieutenant Mori Kaba. Merci. Mais avant, je vous avais demandé, vous l'avez accepté. Après AKB, c'est l'équipe médicale qui doit venir ? Oui, oui. D'accord. Les personnes viendront le mercredi de la semaine prochaine. Monsieur le Président, par rapport au bataillon spécial des blindés, on avait demandé la comparution du colonel Pascal Fayamara pour avoir des clarifications sur certains points en ce qui concerne le colonel Mohamed Sou. Ça, c'est l'artillerie. Ce n'est pas les blindés. Ça, c'est l'artillerie. Et l'artillerie ? Moi, je ne suis pas un militaire. Toi, tu as l'avantage de défendre des militaires. Ah, je vais les défendre. Voilà. Il faut le faire. Oui, on a demandé, après, c'était l'interrogatoire du colonel Mohamed Sou, on a demandé le colonel Pascal Fayamara, voilà, c'est porté ici, effectivement. Il est de l'artillerie. L'artillerie, hein. Fayamara. Il y a aussi Mamadi de Touré, qui est chef de blindés. Chef de blindés. Mamadi de Touré. Lui aussi, on l'a noté. Mais c'est mon commandant, l'unité. C'est votre commandant, l'unité. Oui, oui. C'était à l'audience du 18 février, hein. On a fait ça. Donc, vous noterez aussi, hein. Le blindé, oui. Oui. Le colonel Mamadi de Touré, chef de blindés. Voilà. Capitaine, allez à votre place. Monsieur le président. Ah oui. La défense avait une seule question à poser au capitaine. Au capitaine. Oui. Celui-ci qui s'en... Oui, oui, c'est... Non, le capitaine a acabé. Qui vous pose cette question ? La défense, la défense. Ah oui. Bien. Mon commandant. Oui, maître. Tout de suite, vous avez parlé de votre formation et de multiples séminaires que vous avez faits. Est-ce que, pendant toute votre formation et les multiples séminaires auxquels vous avez assisté, on vous a parlé de la responsabilité pénale ? Est-ce qu'on a eu à vous parler de la responsabilité pénale ? Oui, j'ai appris ça, je connais. Très bien. Est-ce qu'on vous a dit que la responsabilité pénale est individuelle, personnelle ou bien familiale ? Voilà. Arrêtez cette question. D'accord. Je parle de cette question. Parce que l'importance de la question, monsieur le président... Non, ça suffit. Ça suffit. Vous avez demandé cette question à aller aux questions subsidiaires. Ça suffit. Non, il y a une dernière question, monsieur le président, qui vient suite à celle-ci, qui n'est pas répondu malheureusement. Bien, mon commandant... Écoutez, on n'est pas à l'école pour l'interroger de cette façon. D'accord. C'est par rapport aux faits pour lesquels nos clients sont là, par rapport aux faits, monsieur le président. C'est très important. Ça suffit, monsieur, ça va. Maitre Béa, ça va, ça va, ça va. Bon, la cour vous remercie, capitaine et commandant Akabi. Et nous vous demandons de rester à portée de voie. Et si au besoin, la cour vous fait appel, vous reviendrez. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, vous me permettrez de vous rappeler qu'au cours d'une audience passée, tous les avocats de la défense, vous avez respectueusement sollicité la mise en liberté provisoire de Boubacar Diallo. Et vous aviez dit, je n'ai pas entendu, nous avions unanimement souhaité que Elad Boubacar Diallo soit mis en liberté provisoire. Si vous vous rappelez, vous nous avez dit, il faut attendre l'audition de Akabi. L'audition de Akabi est terminée. S'il y avait le moindre bout sur l'innocence d'Alad Boubacar Diallo, elle a été établie par Akabi. Je souhaiterais donc renouveler encore une fois, monsieur le président, très respectueusement de votre cour, de bien vouloir enfin mettre Elad Boubacar Diallo en liberté provisoire, dans la mesure où il n'existe rien de substantiaire contre lui, monsieur le président, Akabi n'a rien apporté contre Elad Boubacar Diallo, et il n'y a rien contre Elad Boubacar Diallo. Voilà, maître, je pense que j'ai tout de suite dit que cette question sera encore débattue. et vous savez, ces demandes, c'est la cour, les grands magistrats qui sont là, et qui vont statuer sur eux la demande, mais après avoir donné la parole au parti. Et pourquoi j'ai dit qu'elle sera discutée aujourd'hui ? Nous ne pouvons pas discuter de cette question. Merci, monsieur le président. Je voulais tout simplement rappeler que c'est vous qui nous avez demandé d'attendre l'audition de Akabi. C'est tout ce que je voulais rappeler. Monsieur le président, Le président, il n'a jamais été dit ici que Elad Boubacar va être mis en liberté immédiatement après le passage de Akabi. Il n'y a pas de promesse dans cette salle ici. Non, je le dis, parce que déjà, vous prétendez qu'il est innocent. C'est prématuré. Voilà. Je proteste, je n'ai jamais dit ça. J'ai rappelé que quand nous avons formulé notre demande, vous nous avez invités à attendre l'audition de Akabi. C'est tout ce que j'ai dit ? Oui, avec votre permission. Oui. Le confrère est allé tirer des conclusions trop pâtiives. Mais on va plaider. Et s'il dit qu'il n'y a rien, nous démontrerons à nous autres qu'il y a plein de choses. Alors, écoutez, monsieur le président, ce débat ne se ramène pas à une seule journée d'audience. Beaucoup de choses se tiennent. Au contraire, Akabi est encore venu ajouter d'autres éléments. Hier, quand il a dit ici qu'en plus de la rébellion, et vous avez fait remarquer à juste titre que même s'il avait été question de recel de malfaiteur, et pour le moment, il a été renvoyé pour faire de rébellion. Le confrère a fait lecture d'une disposition, je crois que c'est l'article 361. Et là, il applique 55. Voilà. Tout ça, nous allons en débattre. Alors, donc, voilà, on va régler ces questions-là, le moment venu. Merci, monsieur le président. Donc, aujourd'hui, nous allons suspendre nos travaux à ce niveau pour qu'ils soient repris le mercredi de la semaine prochaine. Mercredi. Mercredi. L'audience est suspendue et sera reprise mercredi. Mercredi. Merci. 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 Nous allons continuer ce matin nos travaux avec l'interrogateur de l'équipe médicale qui a reçu le commandant Aobi. Merci. Monsieur le Président. À l'hôpital Inhasuddin. Oui. Si vous permettez, la défense a une douliance à vous présenter. Oui. Comme vous le savez, notre confrère, s'il vous plaît, a été victime d'un accident de circulation relativement grave, puisqu'il en est résulté une double fracture au bras gauche. Nous aurions souhaité, Monsieur le Président, si c'est possible, qu'à midi ou 13h, vous suspendiez l'audience pour nous permettre de former une délégation pour se rendre à Koya, afin de lui manifester notre solidarité. Si c'est possible, Monsieur le Président. Merci. Vous demandez que l'audience soit suspendue à Bidi, pour que vous vous rendiez à Koya, à son CV, pour... C'est ce que vous demandiez. Voilà. Ça, c'est la défense. Vous avez recueilli l'avis de la partie civile sur la question parce que vous êtes du même bord. Monsieur le Président, la partie civile ne trouve pas d'objection à cette demande d'ordre purement social. Mais nous estimons qu'on aurait pu, même en dehors de cette salle, discuter et nous mettre d'accord sur un programme dans ce sens, parce que là, nous sommes sous les projecteurs. C'est annoncer à la face du monde ce qui est arrivé à notre confrère. C'est ça seulement la désapprobation de la partie civile. Mais ce n'est pas grave. C'est déjà fait. On s'en remet à la bonne sagesse de Maître Bassirou et de la Cour. La démarche, hein, la démarche qui... Voilà, monsieur le Procureur. Voilà. Vous voyez qu'on a fait un peu de retard. La Cour voudrait qu'après l'interrogatoire de l'équipe médicale, nous supposons que nous pouvons le faire dans cet intervalle. de 10h et les 10h34, si j'ai l'heure. Bon. Dès après ça, on peut suspendre l'audience pour que vous soyez au chevet de votre confrère. Voilà. Monsieur le Procureur, l'équipe médicale est présente. Merci. 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 Bonjour, Colonel. Oui. M. M. ... ... ... Bataillon du quartier général. Le Konakry au camp Samouri Touré. Voilà. Prenez le micro. ... Oui. Oui. Et qui est le spécialiste en armement ? Présentez-vous. Capitaine ? Yumba. Yumba. D'accord. Bon, vous pouvez rester si le débat vous intéresse. Voilà. Vous restez là, si vous avez autre occupation. Oui, j'ai eu. On aura besoin de vous demain matin. Je suis avec le docteur Ansemane Sano. Comment ? Le docteur Ansemane Sano. Le docteur Ansemane Sano. Sano. Voilà. Il est spécialiste en réanimation, avec moi au bataillon du quartier général. Oui. Micro, utilisez le micro. Oui. Bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bien. Je vous assure. Voilà. Nous avons besoin de vous. Attendez d'abord avant de vous asseoir. Oui. Je pense que vous êtes un soldat. Oui. Voilà. Donc, je vais me présenter. Oui. C'est le médecin colonel Jean Keita. Jean Keita. Oui, oui. Médecin chef du centre médico-chirurgical des armées. Oui. Du bataillon du quartier général du camp Samoury. Spécialiste en chirurgie générale. Spécialiste en chirurgie générale. Voilà. Le matin du 19, vous avez reçu le commandant A.O.B. Oui. Bon. Mais avant qu'on commence votre interrogatoire, nous voudrions demander aux parties qui sont là, s'il y a lieu, qu'ils interviennent soucèrement. La partie civile souhaiterait que l'officier qui est à la barre prête serment pour apporter son concours à la manifestation de la vérité. C'est notre avis. Monsieur le procureur. Je crois que je suis en train de trouver qui a ce qui est à ce qui est à ce qu'il prête serment. En tant que médecin, elle est sous serment ? Oui. Oui, elle est sous serment. Oui. La fatigue et la défense. Est-ce que vous en pensez ? Nous souhaitons qu'il prête serment, Monsieur le Président. Voilà. Donc, la Cour retient que vous avez prêté serment de dire la vérité. Bien. Rien que la vérité. Oui. Devant cette Cour. Oui. Sur tout ce que vous avez fait, vous avez entendu, vous avez vu, quand vous receviez, quand vous avez reçu le commandant A.O.B. et, comment, Jean, il a vos guis, dans vos installations. Vous levez la main droite. Oui. Et dites, je le jure. Oui. Je le jure. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, devant cette Cour. La Cour vous donne acte de cette prestation de serment. Voilà. Nous voudrions vous demander, quand vous avez reçu le commandant A.O.B., au niveau de vos installations, dans quel état il était ? Donc, M. le Président, avec votre permission, je voudrais faire venir le Dr. Sano, qui est médecin spécialiste aux urgences. Il va vous décrire, de façon précise, la façon dont il a reçu, puisque c'est un malade pluridisciplinaire. C'est ? J'ai dit, c'est un malade pluridisciplinaire. Un grand malade. Un grand malade. Oui, oui. Bon. Mais vous, vous n'avez rien à dire à la Cour en attendant ? En attendant. Puisque nous avons différentes étapes. J'étais avec mon collègue, c'est le Dr. Sano qui l'a reçu aux urgences. Mais au cours de ces opérations, vous étiez là ? J'étais là, c'est moi qui ai dirigé les travaux, le bloc opératoire ce jour-là. Depuis les urgences déjà, les urgences reçoivent, donnent les soins préliminaires, et juge maintenant de l'opérabilité, nous l'envoie, nous faisons le nécessaire. Donc, je suis venu avec le médecin qui l'a reçu aux urgences. Au moment où il arrivait à l'hôpital, vous n'étiez pas là ? Je n'y étais pas. Vous n'étiez pas là ? Oh oui. Mais vous êtes venu pour faire l'intervention chirurgicale ? Oh oui. En ce moment-ci, vous étiez là ? Oh oui. Oui. D'accord. Voilà. Comment... C'est le capitaine Sano, hein ? Non, le caporal-chef. Caporal-chef. Dr. Sano. Comment il s'appelle ? Anseman Sano. Anseman Sano. Prenez le micro. D'accord. Vous avez vu, votre officier supérieur a prêté serment. Oui. Vous allez vous présenter d'abord. Oui. Et après, on va vous faire prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité. D'accord. Je suis médecin caporal-chef Sano Anseman. Médecin-chef de l'unité réanimation au CMCA BKJ Kansamori. Oui. Nous allons vous faire prêter le serment de dire la vérité, rien que la vérité, alors que vous avez vu, vous avez fait, vous avez entendu. D'accord. Quand vous receviez le commandant Aoubi et aussi M. Jean Milavogui, pour cela, vous levez la main droite et j'irai de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. D'accord. Vous donnez l'acte de cette prestation de serment. Ok. Colonel, vous vous asseyez à Nathana. Voilà. Dites-nous, dans quel état vous avez reçu, au camp Samori, à l'hôpital, le commandant Aoubi. Merci, M. le Président. Merci, les membres de la Cour. En ce qui concerne M. Aoubi, c'était le mardi 19 juillet 2011 que nous avions reçu, M. le commandant Aoubi, aux urgences de l'hôpital du camp Samori, aux environs de 7 heures. A sa réception, il était dans un état grave, ensanglanté, conscient. Il avait déclaré qu'il était à bord de sa voiture lorsqu'il aurait reçu l'explosion d'une grenade qui a entraîné des lésions qui lui ont fait conduire à l'hôpital. Ça, c'était l'état qu'on lui a vu. Vous dites qu'il était conscient. Il était conscient. Il a reçu une grenade. Il était à bord de sa voiture quand il a reçu une grenade. Oui. C'est ce qu'il aurait dit dans sa déclaration. Il vous a indiqué le lieu. Moi, je suis médecin. Je ne me suis pas intéressé parce que le problème, il fallait agir vite. Son état était grave. C'était de connaître comment le mécanisme de l'accident. Et comme je suis le mécanisme, là, j'ai continué mon travail. Bon. Vous pouvez nous décrire l'état de ces blessures. Oui. Je peux décrire très bien. Oui, on vous écoute. D'accord. Lorsqu'il est venu, pour un départ, je vous ai dit qu'il était ensangrenté. Il était dans le sang. Mais lorsqu'on a fait l'inspection, l'examen clinique, il y avait deux plaies au niveau de la cage thoracique. Mais ce n'était pas des plaies pénétrantes. Il y avait trois plaies au niveau de l'abdomen qui étaient des plaies pénétrantes. Il y avait beaucoup de plaies multiples au niveau des chambres avec déformation. Vu son état, là, étant méchant chef de l'unité réanimation, voyant son état, je me suis intéressé à la surveillance de ses paramètres vitaux. C'est lorsque j'ai reçu la dégradation de son état, c'est ainsi que j'ai immédiatement alerté la hiérarchie qui, à son tour, qui avait réagi favorablement en mettant le moyen de réanimation à notre portée. Après quelques temps de réanimation, on a vu, j'ai constaté que les paramètres hémodynamiques étaient satisfaisants pour les différentes interventions. C'est ainsi que les différentes équipes se sont constituées pour les différentes interventions. Donc, l'équipe d'anesthésie et réanimation, j'étais le chef d'équipe, donc nous sommes rentrés au bloc pour l'endormir et la surveillance. L'équipe de chirurgie viscérale, dirigée par mon chef, et ils ont procédé à l'intervention thoraco-abdominale. Et il y avait une troisième équipe qui était chargée pour l'intervention des membres. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Les blessures étaient très graves. Oui, les blessures étaient graves, parce que c'était du polycrivage. On vous l'a fait déposer ou bien il est venu de lui-même ? Il a été déposé. Par qui ? Je ne peux pas vous dire le nom de ceux qui l'ont déposé. Je ne me suis pas intéressé à ça. Vous n'êtes pas intéressé à ça ? Oui. Donc, vous êtes à la réanimation, avec l'anesthésie ? C'est vous qui avez fait l'anesthésie ? Oui. Mon équipe. Votre équipe ? Oui. Et c'est après ça que vous l'avez mis à la disposition de... Monsieur le procureur ? Oui. Des questions pour lui ? Oui. L'appel ? Oui. Vous êtes anesthésiste. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Vous êtes anesthésiste ? Oui. Donc, c'est vous qui avez donné les premiers soins au commandant Aoubé ? Oui. Le commandant Aoubé, ici à la barre... a dit qu'il est arrivé chez vous inconscient qu'il était dans le coma. Il est resté deux jours dans le coma. Est-ce que, en arrivant chez vous, le commandant Aoubé était conscient ou inconscient ? À l'arrivée, j'ai bien dit qu'il était conscient. Il était conscient ? Oui. C'est pour les besoins des interventions qui devaient être faites qu'il a été placé sous... Je ne sais pas comment vous allez appeler ça... Anesthésiant ? Ou quoi ? Bon, comme ce n'est pas votre domaine sinon, le problème c'est un peu clair. Je parle tous les médecins-chavres. Quand on reçoit un malade grave, il appartient au médecin urgentiste ou un réanimateur d'évaluer la gravité. C'est quand il constate que les paramètres de ce malade tendent vers l'aggravation pour éviter que le pire n'arrive. Là, il prend ses dispositions en faisant une réanimation. Quand vous dites paramètres, c'est quoi ? Les paramètres vitaux ? Oui, les paramètres vitaux. Bon, expliquez-nous ça en tant que médecin. Quand vous remarquez que les paramètres vitaux sont en danger, ça veut dire quoi ? Que le malade va mourir tout de suite ou quoi ? Voilà. Et en réanimation, quand on reçoit un malade, le premier paramètre à surveiller, c'est la conscience. Et l'évaluation de la conscience, on a plusieurs paramètres d'évaluer. Il suffit de dire au monsieur, monsieur, bonjour, il vous répond. Vous dites comment vous appeler, il donne son nom. Donc, où vous êtes quand il arrive à se situer dans le temps et dans l'espace, il est conscient. Mais si le malade vous dit bonjour et ne te fixe pas et ne te répond pas, ça doit attirer un peu ton attention. Après, tu lui demandes où vous êtes et ne se situe pas dans le temps, ça doit attirer votre attention. Bon, maintenant, quand on constate maintenant la perte de connaissances, on a des essais d'évaluation de la perte de connaissances. Il y a le score de Glasgow qui est là pour apprécier la profondeur du coma en question. Mais celui, tel n'était pas le cas. Tel n'était pas le cas, ça veut dire qu'il n'a pas fait du coma ? Il n'était pas dans le coma. Il a eu perte de connaissances ? Il n'a pas perdu de connaissances. D'accord. Donc, à aucun moment, il n'a été inconscient. Oui, je dis, je persiste. Merci. Docteur ? Oui, maître. Bon, je sais que peut-être que vous n'avez pas, vous, en tant qu'urgentiste, la spécialité de décrire les plaies. Mais est-ce que vous pouvez apporter une description, vous pouvez tenter de nous apporter une description précise de la nature des plaies du commandant AOB au moment où vous le receviez dans votre service ? La fracture, c'était quoi ? Il y avait beaucoup de plaies associées à la fracture cognitive. C'était une seule fracture ou bien plusieurs fractures ? Plusieurs fractures. Vous voyez, quand on dit fracture cognitive, c'est quand l'os est un peu broyé. Broyé. D'accord. Merci. Voilà. Au niveau des membres supérieurs, quel était, surtout au niveau des doigts, quelle était la nature des blessures ? Oui, il y avait des plaies au niveau des membres supérieurs droits, surtout au niveau des doigts. Bon, qui étaient presque dans la phase d'amputation. Mais notre médecin traumatologue a pu sauver. Il a fait le maximum. Même les pieds, si ce n'était pas le concours du médecin traumatologue, personne ne pensait qu'il pouvait marcher. Ah. Le doigt, c'est votre médecin traumatologue qui l'a récupéré. Sinon, il était à imputer. Oui, bien sûr. Les pieds ? Oui, on a... C'est votre médecin traumatologue. Sinon, forcément, il devait être infirme. Oui. Ah. Moi, on m'a présenté ici comme étant le diable et que vous et moi, on a tout fait pour le tuer. La preuve, c'est que celui qui a pris le taxi pour lui, pour aller à l'hôpital, a été tué. Je ne sais pas qui d'autre encore qui l'a aidé à faire quoi. Lui aussi, il a disparu, il a été tué. Donc, s'il a envie aujourd'hui, s'il a son pied, s'il a ses doigts, c'est grâce à vous ? C'est bien sûr qu'il soit reconnaissant ou pas. Nous, nous avons fait notre devoir. Mais c'est bien sûr. On ne cherche pas sa reconnaissance. Si la santé n'avait pas agi de favori et que nous soyons dans toutes les mesures d'agir, là, il ne pouvait pas être chauvé. Il a dit que même le médecin qui allait trouver des poches de sang pour lui, lui aussi, il a été tué. Moi, je dis archi faux. C'est qui qui allait chercher le sang pour lui ? Je vais vous dire, c'est un ami. Un ami à vous ? Un ami. Ah, d'accord. Il est vivant ? Il perd à son âme. Il est vivant ou il est mort ? Il n'est pas vivant. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, d'après le commandant Aoubi, on l'a tué. D'accord. Je me réserve de dire le nom de l'ami qui est décédé. Si toutefois, il dit que c'est lui son médecin traitant, il n'a qu'à faire la description du monsieur. Il donne son nom, sa filiation. Mais moi, je le connais. C'est un médecin qui maîtrisait très bien son domaine. Il a fait les cours d'application au Gabon, comme moi. Lorsqu'il est venu, il avait un problème cardiaque qui a été détecté depuis le Gabon. Le service de santé militaire s'est battu et il est parti faire son intervention au Maroc. Au retour, ça a coincidé à l'événement-là. On a travaillé ensemble pendant 48 heures. Donc, tout le monde était planifié par le service de santé des armées. Sacun occupait son poste. Lui, sa mission, c'était d'aller à la transfusion sanguine, négocier le sang rapidement pour les malades blessés. Donc, il a bien fait son rôle. Bon, à partir du deuxième jour, à partir de 17 heures, il a demandé qu'il ait un peu les maux de tête, qu'il ait fatigué. C'est ainsi que le médecin-chef lui a accordé un temps de repos. Lorsqu'il est parti maintenant à la maison, moi, j'étais dans la réanimation auprès des blessés. Le médecin-chef adjain est venu me dire, écoutez, on a appris que le docteur est tombé. Il a dit de préparer les matériaux de réanimation si, toutefois, je vois qu'il n'y a pas la possibilité de les cheveux qui sont prêts à l'évacuer. Mais malheureusement, il est venu, j'ai constaté qu'il était désamort par arrêt cardio-respiratoire. Je vous remercie, docteur, pour la précision. En plus, c'est votre ami, donc vous êtes bien placé pour nous édifier sur cette question. Docteur, le commandant AOB a été entendu par l'équipe d'enquêteurs. Est-ce que vous, équipe médicale, vous étiez au courant ? Est-ce que vous avez donné votre autorisation pour qu'on l'entende ? Est-ce que, pendant son interrogatoire, vous avez délégué quelqu'un auprès de l'équipe d'enquêteurs pour savoir, en cas de problème, comment intervenir rapidement s'il y avait problème ? D'accord. Je vous dis, après le bloc, la hiérarchie m'a invité de mettre en application des ordres suivants. Ils m'ont dit, au départ, que l'ordre est venu de la roue de tout faire pour sauver les blessés reçus. Lorsque j'ai fait un bon garde-bou en disant, ordre reçu de sauver les malades ou bien les blessés reçus, ils m'ont dit, non, à côté de votre mission médicale, il y a autre mission militaire que vous devrez accomplir. J'ai dit, c'est quoi ? Ils m'ont dit que de tout faire déloigner les objets tranchants, y compris leurs propres médicaments au chevet des malades, que la nourriture ne devrait être assurée uniquement par la direction. L'accès dans le service, strictement réglementé, est de tout faire dérespecter notre déontologie militaire. Moi aussi, je me suis retourné, j'ai expliqué le problème à mon infirmier-major. Bon, maintenant, c'est ainsi qu'on a commencé la surveillance straight. Mon infirmier-major et moi, on ne sortait pas de la salle. On était auprès. De quelle salle vous le sortiez ? La salle de réanimation. Qui était dans cette salle ? Bon, il y avait M. le commandant A.O.B. et M. Jean Glavogui. Quand l'équipe médicale est venue pour l'entendre, vous étiez là ? Oui. Pardon, l'équipe d'enquêteur est venue. L'équipe d'enquêteur. Vous étiez là ? Oui. Bien. Vous avez parlé tout de M. Jean Glavogui. Vous l'avez reçu aussi ? Oui, effectivement. Dans quel état était-il ? Bon, lui, son état était grave. Grave ? Oui. Pourquoi ? Maintenant, son état était grave, conscient. Mais, le cas particulier qu'on a noté sur lui, il était couvert de la boue, habillé d'un habit de féticheur. On a enlevé, on a enlevé, on a essayé de le laver, on a constaté qu'il y avait une amputation traumatique au niveau du membre. Lorsqu'on lui a demandé pour sa première version, il nous a dit, bon, quand il se promenait, il a été attaqué par des inconnus qui lui ont donné un coup de crosse au niveau du cou. Il a perdu connaissance, après, maintenant, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu son membre amputé. Il y avait aussi d'autres plaies corporelles. Comme nous, nous sommes des médecins, on n'a pas... Il y avait des plaies corporelles à quel niveau ? Il y avait une plaie transféciente au niveau du jou et au niveau du genou. Oui. Donc, sa première version, c'est qu'il a été victime d'une agression. Sa première version. Et la seconde ? La seconde version, c'est qu'il dit, lorsqu'il a été, bon, au sein, là où les tirs s'effectuaient, donc, OK, c'est un obus qui est venu arracher sa main. Ça, ça a été la deuxième version. Mais, à la rentrée, il n'avait pas dit ça. Et nous, nous constituions les dossiers dès la rentrée. Le dossier médical. Donc, on ne pouvait pas falsifier le contenu du dossier médical. Donc, on s'est entenu à la première version. Donc, il a eu deux versions sur l'origine de ces blessures. Voilà. Ici, on a dit que nous, nous avons été très méchants. On a marchandé les souhaits qu'on a donnés aux réponses, ou, disons, à ce qu'ils pouvaient apporter pour nous satisfaire. que l'amputation, en principe, n'aurait pas dû dépasser le niveau-là. Mais que, parce qu'il n'a pas coopéré, il n'a pas voulu faire ce qu'on a voulu, on allait l'amputer au niveau où il a été amputé. Est-ce que vous pouvez donner un peu les détails de cette opération-là, qui a été faite, moi je sais, en deux opérations. Je sais que ça a été, si je ne me trompe, hein. Donc, est-ce que vous pouvez donner les détails ? Oui, vous savez, nous, notre mission, la première mission, c'est de tout faire, sauver la vie. Et si on arrive à sauver la vie, la deuxième mission, c'est la fonction. Lui, sa vie était sauvée. La fonction maintenant, le prononcibe fonctionnel, il fallait agir. Parce que si on laissait le mâme comme ça, la gangrène allait mettre en jeu notre travail de réanimation. C'est pour cela, le chirurgien traumatologue, au départ, il a fait une amputation conservatrice. Dans le but conservatrice, dans le but d'éventuelles prothèses. Bon, maintenant, après l'amputation, le premier jour, deuxième jour, quatrième jour, on a constaté, vraiment, le mâme était à nous manger. Il fallait remonter. parce que l'odeur de la sécrétion qui se dégageait et le tissu qui était au niveau du foyer d'amputation, on a vu que, franchement, il fallait un peu remonter. Donc, comme il est important de sauver la vie, c'est ainsi, la décision a été prise pour aller un peu plus loin, pour que ça soit dans la zone saine. Et c'est ce qui a été très avantageux. Pour que ce soit dans la zone ? Une zone saine. Sainte ? Oui. Saine. Saine. C'est-à-dire que vous êtes, excusez-moi, vous avez été obligé de remonter jusqu'à là parce que c'était à ce niveau seulement qu'il n'y avait pas d'infection. Oui. Merci. On a dit ici que vous avez fait ça parce qu'il a refusé de coopérer. Coopérer. Mais ça n'a pas besoin de coopérer. Nous, notre mission c'est de sauver. Bien. Oui. Bien. Moi je sais ça. Moi je sais. Je sais ce que vous avez fait et vraiment je loue votre compétence, votre dévouement, votre respect du serment parce que moi je sais que vous êtes tous sous le serment d'Hippocrates. Mais ici, on a faim d'ignorer même cela et de vous traîner dans la boue quelquefois. Bon. Peut-être que c'est ma dernière question. Quand vous avez reçu le commandant A ou B, quand vous l'avez reçu, dans cette ambiance-là, l'équipe d'enquêteurs est venue pour essayer d'avoir les premiers éléments à chaud. Nous avons écouté un enregistrement ici où moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, j'entends le commandant A ou B s'expliquer. L'explication d'ailleurs qui est tout à fait conforme aux différentes déclarations qu'il a eu à faire après à l'équipe d'enquêteurs et puis au juge d'instruction à quelques différences près. Mais écoutez, en fond sonore, en fond sonore, comme vous étiez là, je vous pose cette question pour ça, on entend une femme pleurer. Qui c'est ? En urgence, d'abord, lorsque M. A ou B était sur la table, qu'est-ce qui fait que je confirme et je persiste qu'il était conscient ? Suivez la réponse, M. le procureur. Moi, il m'a répondu quand je lui posais la question, et il m'a répondu. M. le commandant A ou B. Mais, il y avait un gendarme, un capitaine, je ne connais pas son nom, qui cherchait à connaître coûte que coûte les circonstances. Mais il ne s'est jamais prêté à la question de ce dernier. C'est après les différentes interventions, après son réveil, le même jour, bon, maintenant, le premier jour, le J1 de son hospitalisation, on n'a pas vu d'enquêteur, mais le 21, il y a une équipe de la gendarmerie qui était venue pour l'édition. Ils ont fait leur audition, après ils sont partis. Bon, le 22 maintenant, ils sont venus, ils ont procédé à une deuxième audition. Bon, maintenant, l'équipe était accompagnée par une femme, moi, je ne connaissais pas la femme, mais au cours de la confrontation de cette femme avec monsieur le commandant Aobé, donc, on a constaté et là, on a perdu connaissance. Mais, étant médecin réanimateur, j'ai fait une réévaluation rapide. ça semble que sa vie n'était pas en danger, qu'elle simulait la perte de connaissance, moi aussi. Docteur, pardon, pardon, elle ? Elle simulait la perte de connaissance. Donc, en réalité, elle était consciente. Elle était consciente. Merci. C'est un simulat, j'ai un appareil, on appelle ça l'extracteur d'oxygène, comme les hommes ne s'étaient pas intéressés. Moi aussi, j'ai mis l'appareil là, en marche, j'ai mis l'oxygénation en lunettes, réglé le débit à 10 litres, à 10 litres par minute. Mais, lorsqu'ils ont fini l'interrogation, maintenant, donc, je l'ai tapé, elle s'est réveillée, bon, elle m'a demandé où s'est trouvée la douche. On lui a indiqué la douche des urgences de là-bas et elle est répartie avec le gendarme. Ma question, c'est de savoir la femme qui pleure en fond sonore, chez vous, c'est qui ? Je n'ai pas écouté le son, je ne sais pas c'est quel sommet. Moi, j'ai dit, la dame qui est venue, on m'a fait savoir que c'est Fatou Pagya. Bon, maintenant... Est-ce que devant vous, alors, je vais dire, devant vous, pendant que vous étiez là, cette dame-là, avant de feindre, de s'évanouir là, n'a pas appris la mort de son petit frère et s'est mise à pleurer devant vous ? Le commandant a bel et bien dit ça. Oui. Il a dit quoi que vous avez entendu ? Voilà, il a dit le décès de son frère. Je ne retiens pas le nom, parce que c'est des choses que moi, je ne m'intéresse pas beaucoup. Vous voyez ? Donc, je suis dans la salle. Ma mission, c'était de veiller sur ces malades-là pour ne pas que quelqu'un les fasse mal ou bien quelque chose les arrive. Donc, la profondeur de l'enquête, je ne souhaite pas aller beaucoup parce que ma déontologie ne me permet pas de rencontrer tous ces... Quand le commandant a parlé de la mort de son frère, quelle a été la réaction que vous avez remarquée, constatée ? Vous savez, le plus souvent, nous sommes tous africains, on est sensibles. quand on annonce le nom de la mort de quelqu'un, quelle est la réaction ? Franchement, il fallait qu'elle fasse des lamentations. t'as vu. Bien, bien. Elle a fait des lamentations, elle a pleuré, elle a crié et tout, c'est ce qu'on a entendu. D'accord. Docteur, je vous remercie très sincèrement pour la sincérité de votre témoignage. Ma dernière question, c'est de vous demander une chose. Donc, vous, l'équipe médicale, vous, principalement, au niveau du service des urgences, tout ce que vous avez fait comme travail est sur le commandant AOB et sur Jean-Guy Lavogui, c'était pour leur sauver la vie. Oui, c'était la mission que les chefs m'ont dit et j'ai vu que cette mission est compatible à notre mission médicale. Donc, il fallait se mettre à fond pour les sauver et je n'ai pas de commentaire à faire à ce sujet. S'ils sont dans la salle, là, vous pouvez apprécier. Docteur, moi, je vous remercie. Peut-être que on ne s'est pas remarqué ce jour-là, mais le 19 matin, moi, j'étais avec vous. J'étais même dans le bloc opératoire. J'ai vu ce que vous avez fait. C'est pourquoi quand j'entends certaines choses se développer ici, je vous assure que je suis surpris. Moi, vous ne m'avez pas traité, mais je vous dis les reconnaissances de la République parce que vous avez contribué à sauver des êtres humains qui ont commis, bien sûr, des faits très graves, mais par votre action, vous, vous avez prouvé que votre rôle est ailleurs. Ce n'est pas la répression de ces faits-là. La répression de ces faits, c'est bien pour cela que nous nous sommes là. et votre témoignage nous édifie encore une fois de plus sur ce qui s'est réellement passé à votre niveau. Je vous en remercie très sincèrement. M. le Président, honneur, Mme de la Cour, je vous remercie. Merci, M. le procureur. La partie civile, avez-vous des questions pour le caporal-chef ? Merci, M. le Président. J'ai une seule question qui se rapporte au cas du colonel Sheriff Diaby. Il nous a été rapporté que ce médecin et son propre chef avait forcé la situation pour être dans la salle de réanimation sans autorisation de l'équipe médicale, en tout cas de la haute hiérarchie militaire. Quand est-il ? Bon, j'ai beaucoup de respect pour le directeur, l'ex-directeur et n'a pas forcé la situation de rentrer dans la salle. En tout cas, il est venu nous trouver déjà au bloc. Tandis que l'équipe de la chirurgie viscérale intervenait. Il est rentré. Vous faites face à la cour. Regardez, voilà, faites face à la cour. Ok. Il est rentré. Après, il n'a pas agi, il n'a pas fait quelque chose. Il a observé sur moi ce qui s'est passé. mais il n'a pas eu de distorsion entre lui et un membre de la santé. Et s'il y a eu ça, je peux dire ça, c'est dehors. Moi, j'étais au bloc. Au bloc quand même, il n'y a pas eu de distorsion. M. le Président, c'était l'unique question que j'avais à lui poser. Je vous remercie. Merci. M. Kamano. Voilà. Merci, docteur. Autre audition a permis sans aucun doute aux uns et aux autres de se représenter à peu près dans quelles conditions physiques, psychologiques, etc. Le commandant A.O.B., M. Jean Guilavoudi et peut-être même Mme Fatoubaïa ont été reçus. Et d'une voix très douce, pondérée, vous avez restitué le contexte et remis les choses à leur vraie place. Alors, peut-être le savez-vous, peut-être le savez-vous pas, puisque tout à l'heure j'ai cru entendre s'ils sont dans la salle, ils reconnaîtront les services rendus. Mais je vous apprends qu'ils sont bien dans la salle, ils marchent et ils sont en vie. Quelle est votre réaction ? S'il vous plaît, je n'ai pas compris votre question. Les personnes que vous avez soignées sont bien vivantes, sont dans la salle, elles marchent. Je dis, quelle est aujourd'hui votre réaction de médecin ? Ça, c'est un grand réconfort moral pour nous. C'est en matière médicale, notre souci c'est de sauver. Si on agit sur un malade et que ce malade est vivant, et il arrive à recouvrir sa santé, c'est un sentiment de fierté pour nous. Et ça met encore la crédibilité du service de santé déjà armé. Merci. Alors, excusez-moi de cette question si elle devait vous déranger. Oui. Est-ce que dans ce cas-ci, vous avez été spécialement remunérés ? Ça, je vais vous dire, moi, je n'ai pas été renuméré, même aucun sou. Bien. Est-ce que votre service a présenté une facture pour M. Jean Guilavogui qui n'est pas militaire, par exemple ? Est-ce qu'il y a eu des factures de paiement que votre service a présentées ? Je vous dis, dès qu'on a reçu ces blessés, l'autorité a pris toutes les décisions. après avoir donné les instructions, tout ce qu'on demandait pour les malades, là, ça venait sans retard. Je ne sais pas maintenant s'il y a eu facture de la part des autorités, mais sur le terrain, nous, nous sommes des s'appliquants. On exécute vraiment, c'est notre mission. Donc, l'État a tout fourni gratuitement, à votre connaissance. Oui. Merci, mon paporal chef, et M. le Président, je ne peux pas mieux dire que l'ont déjà dit votre cours, M. le Procureur Général et mon confrère, et encore une fois, je vous remercie, c'était juste ces deux ou trois petites questions que j'avais posées, et merci encore une fois. Merci, M. le M. le Stéphane. Merci, M. le Président. Je ne sais pas si c'est aux docteurs ou aux militaires qu'il faut demander ça, mais j'aurais aimé être fixé sur la nature des armes qui ont blessé le commandant Aobé. Si vous pouvez nous indiquer la nature des armes. Si vous reprenez pour moi. Je voudrais que vous nous fixiez sur la nature des armes qui ont blessé le commandant Aobé. Est-ce une grenade ou est-ce des balles ? Voilà. pour vous répondre, je vous dirais que j'ai fait au Gabon le cours de la chirurgie des guerres, mais je ne suis pas spécialiste en balistique. balistique. Mais, pour des fins d'exploitation, on nous enseigne la balistique lésionnelle pour que le médecin puisse savoir évaluer l'impact et voir quels pronostics il faut donner. Et c'est des choses qui nous jettent beaucoup dans la prise en charge. Mais je ne suis pas expert en balistique. Il voudrait savoir si les blessures que vous avez constatées sur le commandant Aobi viennent effectivement comme il vous l'a déclaré de l'éclatement d'une grenade ou alors des balles des projectiles de balles. D'accord. Bon. Ma petite connaissance en matière de balistique lésionnelle je peux dire que l'argent ça peut être un agent explosif. Je ne sais pas maintenant si c'est une grenade ou une mine ou non je ne connais pas. Un agent explosif qui a fait des blessures sur le commandant. Oui. Merci monsieur le président. Merci docteur. Merci maître. La défense maître Amadou Rish Yalou. Oui. Merci monsieur le président. D'accord. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'équipe médicale de l'hôpital militaire du camp Allemagne Miss Amoury Touré. Sans vos efforts le commandant Aobé ne serait pas sur pied aujourd'hui. Nous l'avons vraiment vos compétences vos efforts et votre sens d'humanisme. Vous n'avez accompli que votre devoir parce que vous avez sauvé une vie voire des vies. Donc soyez remerciés. Merci. Je l'ai dit la dernière fois que nous avons beaucoup de respect pour les médecins militaires à cause du sérieux qui les caractérisent dans l'exercice de leur profession. Donc soyez vraiment rassurés que vous avez effectué convenablement votre mission et pour preuve je demanderai au commandant Aobé de bien vouloir se lever pour venir vous serrer la main avec l'autorisation de monsieur le président. On va passer. D'accord je passe aux questions. Oui la partie civile ne va pas me reconnaître ici. Docteur oui maître vous avez parlé des plaies au niveau de la case thoracique qui ne sont pas pénétrantes et des plaies au niveau de l'abdomen qui sont pénétrantes oui. Alors je ne suis pas vraiment de votre domaine vous comprendrez la peine que j'ai pour vous poser des questions. Alors ces plaies qui sont pénétrantes je voudrais savoir si elles sont ressorties par derrière D'accord vous dites les plaies qui sont pénétrantes si elles sont ressorties par derrière je dirais non. merci docteur je voudrais savoir docteur à quelle date vous avez admis le commandant AOB au bloc opératoire c'était le mardi 19 juillet 2011 il y avait combien de personnes à l'intérieur du bloc bon les règles du bloc ces jours j'avoue on n'a pas pu les respecter il y avait quand même l'équipe de la réanimation anesthésie réanimation nous nous étions au nombre des trois l'équipe chirurgicale au nombre de trois au moins et l'équipe des traumatos aussi trois quand j'ai dit les règles n'étaient pas strictement respectées parce qu'on a vu le capitaine qui interrogeait monsieur le commandant AOB lorsqu'il était sur la table des urgences lorsqu'on travaillait là-dessus ce monsieur il a insisté de rentrer donc les chefs ont dit ouais c'est une logique il va voir de quoi se passe donc lui aussi il a cessé l'intervention tout en lui donnant une approche mais nous nous sommes restés pendant l'intervention il y a eu la visite je ne sais pas parce que moi j'étais trop occupé donc je n'ai pas regardé le visage de ceux qui sont rentrés voilà vous nous avez parlé d'un capitaine de la gendarmerie qui était chargé de l'enquête mais on nous a dit ici que c'est plutôt en tout cas le commandant Gabriel nous a dit qu'il aurait assisté à l'intervention du commandant AOB ce qui est contradictoire à ce que vous venez de dire et moi je considère ce que vous venez de dire docteur attendez je vais vous dire ça c'était le premier jour il ne s'est pas prêté à la réponse de ce capitaine il ne s'est pas prêté c'est si vous avez compris ce que j'ai dit ici après le premier jour le deuxième jour de son intervention le troisième jour maintenant qui était le 21 j'ai dit ça a été sa première audition si j'ai bonne mémoire par une équipe de la gendarmerie d'accord je reviens la deuxième audition c'était le 22 avec sa confrontation bon maintenant troisième audition c'était toujours l'équipe de la gendarmerie mais qui était dirigée par le commandant dont vous venez de dire son nom moi je respecte je ne vais pas dire le nom des hommes d'accord alors vous m'avez poussé à aller dans ce sens nous avons entendu le commandant ici qui a déclaré avoir entendu le commandant A ou B lui et son adjoint et notre commandant aussi le chef d'escadron Amin Fofana qui n'est pas un capitaine ok mais les dates que vous avez données ne correspondent pas à la date qui est mentionnée sur le procès verbal d'enquête préliminaire puisque le PV dit que c'est le 20 juillet qu'il aurait été entendu mais vous vous dites le 21 et le 22 le commandant aussi dit que c'est entre le 22 et le 20 et le 23 donc ce n'est pas vous ce n'est pas vous qui avez dit la contre-vérité mais c'est plutôt les autres alors je continue docteur oui maître est-ce que votre anesthésie a permis d'endormir le commandant avant l'intervention très bien très bien à sa sortie il est resté pendant combien de temps pour se réveiller bon lorsqu'on a fait l'intervention la fin des différentes interventions c'était à 3 heures c'était c'était à 3 heures oui bon maintenant on est resté à le surveiller le réveil complet parce que l'anesthésie laisse les gens petit à petit le réveil complet ça c'était à 15 heures c'est pour cela dès après son réveil il m'avait même posé une question il dit docteur est-ce que vous pouvez me sauver je lui avais rassuré ces jours parce qu'à son réveil il y avait une poche de sang j'ai dit par l'aide du tout puissant vous serez sauvé parce qu'ils ont mis tous les moyens à notre portée pour vous sauver d'accord est-ce que il s'était endormi par après non non après son réveil jusqu'à ce que moi j'ai quitté dans l'équipe de surveillance il ne s'était pas endormi d'accord alors le commandant nous a dit que c'est vous qui l'auriez autorisé à l'entendre l'enquêteur il dit que c'est l'équipe médicale qui lui aurait autorisé d'entendre le commandant Aoubé est-ce que c'est vrai oui tout est question de procédure moi j'étais l'exécutant mais l'équipe d'enquêteur passait par la direction en disant qu'il veut venir moi aussi à mon tour le chef m'appelle quel est l'état de votre patient est-ce que il est prêt à être écouté quand j'ai dit au chef oui c'est en ce moment le chef venant avec l'équipe est-ce que vous savez si vos chefs se sont référés à monsieur le procureur de la république avant de donner le faveur maître je ne suis pas au courant de ça vous n'êtes pas au courant oui d'accord bon vous avez dit que après le bloc le commandant Aoubé a été admis dans la salle de réanimation oui pendant combien de jours bon il est rentré le 19 le 23 à 20h32 on les a fait sortir de la salle de réanimation pour la cabine des officiers est-ce que sa présence dans la salle de réanimation ne signifie pas qu'il perdait parfois de connaissance non alors pourquoi sa présence dans la salle de réanimation alors notre structure de réanimation actuellement on n'a pas de salle de réveil adéquat pour le grand malade après l'intervention c'est jour à la réanimation pour la surveillance post-opératoire post-opératoire oui d'accord est-ce que à l'hôpital militaire lorsque vous recevez des militaires convalescents oui est-ce que après avoir travaillé ils vous payent ces malades là est-ce qu'ils vous payent non non voilà vous êtes payé par les nous sommes payés par l'armée par l'armée oui est-ce que des civils sont autorisés à se faire soigner dans un hôpital militaire très bien très bien oui alors si ces civils sont suivis dans ces hôpitaux est-ce que les militaires les médecins militaires sont payés directement par ces malades civils les médecins militaires ne sont pas payés directement par ces malades civils mais la structure voudrait que les civils s'acquittent de leur australisation quand ils sont australisés voilà mais ils ne sont pas payés directement par les civils comme vous le dites voilà d'accord ça c'est par rapport à la facture dont le doyen vient d'en parler tout de suite je vous remercie docteur je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président docteur oui maître dites nous qui a tenté ou qui a réussi à indisposer l'équipe médicale qui était au bloc opératoire avec le commandant A ou B je dis je dis je ne connais pas la personne c'est un capitaine à l'époque il était capitaine de la gendarmerie était-il un militaire ou un gendarme gendarme j'ai dit bien mais connaissez-vous pas son unité non moi je ne me suis pas intéressé nous nous étions à ce pour sauver nos vies donc je n'avais pas le temps de dire quel est votre mes chefs étaient bien placés pour lui poser la question vous l'avez vu combien de fois pendant que vous étiez au bloc opératoire avec le commandant non des urgences au bloc opératoire on était ensemble c'est à la sortie du bloc lorsque le malade a été admis à la réanimation donc je ne sais pas maintenant où est-ce il est parti mais depuis lors je ne l'ai jamais rencontré donc si je comprends bien vous l'avez vu qu'une seule fois une seule fois parce que au docteur quand ils ont projeté les images ici nous avons vu les médecins en blanche et tous les médecins chacun disait excusez-nous excusez-nous donc on a compris qu'ils étaient indisposés par la présence d'un intrus n'est-ce pas n'est-ce pas que vous étiez tous indisposés par la présence de quelqu'un qui n'était pas du corps médical bon maître en matière d'urgence en Afrique on a toujours ces problèmes les gens n'ont pas la culture des gestions d'urgence quand il y a un cas grave les parents viennent par-ci par-là on a du mal à maîtriser c'est pas son cas son mort on a l'habitude de gérer des cas comme ça ok dites-nous docteur à quel moment les officiers de police judiciaire ont entendu le commandant AOB est-ce quand il était au bloc opératoire ou après le bloc opératoire je vous dis et je vais toujours dire je ne vais pas changer ma version je dis le capitaine qui s'est cher des renseignements sur place n'a pas eu un mot d'accord mais c'est après le bloc j'ai dit si j'ai bonne mémoire le 21 ça a été sa première audition par une équipe de la gendarmerie le 21 le 21 si j'ai bonne mémoire le 22 maintenant sa confrontation avec madame Fatou Bagher bon maintenant le 24 la deuxième et troisième audition par les gendarmes ça ça a été fait maintenant dans la cabine des officiers le 23 le transfert de la réanimation pour la salle des officiers bon maintenant ça c'était l'audition des gendarmes mais dans la période du mois d'août les chefs sont venus avec deux messieurs accompagnés d'une dame ils m'ont fait savoir qu'est-ce que c'est les juges d'instruction et une secrétaire qui les accompagnait donc ces gens là aussi ont procédé les différentes auditions en ma présence dites-moi mon commandant je voudrais savoir si l'audition qui a eu lieu le 21 et le 22 si cela s'est passé dans le bloc opératoire non je vous dis le bloc opératoire ça a été un petit temps un petit temps parce que nous avons reçu le malade aux environs des secteurs on lui a conditionné on a fait les réanimations lorsque son état hémodynamique permettait d'aller au bloc on est parti à 9 heures au bloc et les différentes interventions ont été terminées à partir de 13 heures et du bloc maintenant il a été admis dans la salle des réanimations où le réveil complet a été à 15 heures bien docteur oui à part du commandant AOB madame Diallo Fatoubadia Jean Jean Guilavogue qui avez-vous reçu là-bas encore dans le cadre des événements du 19 juillet je n'en connais pas sauf les trois il y a deux d'ailleurs sauf les sauf les deux sauf les deux oui parce que le cas de madame Fatoubagar on n'a pas intervenu oui elle est venue dans l'audition elle a perdu connaissance moi je l'ai réévaluée j'ai vu que c'était une simulation je n'ai pas donné de médicaments j'ai mis sur moi un appareil qui apporte de l'oxygène mais à faible débit pour pour faire aussi semblant sinon je n'ai pas intervenu d'accord mais quand même vous l'avez vu je l'ai vu merci et vous avez vu soigner sauver le commandant AOB et Jean Guilavogi n'est-ce pas oui à part de ces trois quelle autre personne avez-vous vue dans le cadre des événements 19 juillet je n'ai pas vu autre personne que ces trois d'accord d'accord et mon inquiétude c'était de savoir si d'autres personnes vivantes ou mortes ont été reçues par votre par le corps médical par votre corps médical parce qu'il y a eu d'autres blessés d'autres morts dans le cadre des événements mais vous vous n'avez vu et reçu ou soigné oui que le commandant et monsieur Jean Guilavogi plus madame Diallo Patoubadia n'est-ce pas oui très bien mais attention oui allez-y il y a un magistère chef qui est décédé avec nous aujourd'hui lorsqu'on était prêt pour l'amener au bloc j'ai oublié ses identités et Marjicef oui dans le cadre des événements du 19 juillet ok bon c'est voilà mon colonne vient de me rappeler que c'est Koumé ah d'accord Koumé ok et par ailleurs vous n'avez pas aussi reçu soit vivant ou mort le lieutenant Koulibaly non ça c'était pas ma présence mais il est quand même passé là-bas il a passé même c'était pas ma présence j'ai perdu là-dessus voilà malheureusement c'était pas votre présence voilà mais est-ce que vous n'avez pas cessé à avoir des renseignements là-dessus si vous l'avez reçu vivant ou mort si vos collègues le reçient vivant ou mort vraiment si je vous dis à source ça j'ai menti parce que le médecin c'est ce que tu touches ce que tu examines mais je n'ai pas examiné je ne peux rien dire là-dessus d'accord et vous avez entendu aussi parler du lieutenant Amadou Diallo attendu parler si vous l'avez vu vivant ou mort le lieutenant Amadou Diallo moi je ne l'ai pas vu d'accord bien et à votre avis docteur à votre avis oui maître est-ce que si on parvenait à évacuer monsieur Jean Guilavogui est-ce que l'amputation s'arrêtait seulement au niveau du poignet ou bien également les médecins de l'extérieur aussi auraient remonté jusqu'au niveau où il y a eu exactement l'amputation par l'équipe médicale guinéenne oui c'est une bonne question merci mon commandant si toutefois on était équipé dès le premier jour oui là où on a l'amputé là ça serait l'amputé là-bas mais l'équipement fait défaut il faut apprécier de façon macroscopique les tissus et cette appréciation ça peut donner ou bien ça peut pas donner donc son chirurgien a apprécié il pensait pour un départ qu'il était sur les cellules les tissus sains donc c'est pour ça il a voulu faire une amputation conservatrice parce que il faut travailler celui à qui vous avez travaillé là-dessus se rend compte oui vraiment ils ont fait un bon travail mais le fait qu'on ait remonté ça aussi ça ça a un bon impact parce que si on laissait cette gangrène monter si ça allait attaquer tout le corps c'était pas le pronostic fonctionnel qui était maintenant vu mais au contraire c'est le pronostic vital qui serait en jeu et pour le chevet ça serait très difficile ouais euh de toute façon docteur nous nous vous remercions sincèrement euh du devoir que vous avez accompli euh vis-à-vis des patients que vous avez reçus euh mais est-ce que on peut être d'accord que si on parvenait à l'évacuer là où aujourd'hui euh il y a eu une amputation au niveau de son bras s'il était à l'extérieur c'est pas à ce même niveau qu'il y aurait eu l'amputation est-ce qu'on est d'accord ça serait au même niveau presque au même niveau parce que nous avons vu à l'écran ici que c'est au niveau du poignet ici là où il y avait c'est pas la blessure le mal voilà vous savez en matière de balistique quand la balle arrache une partie c'est pas cette partie là qui est atteinte il y a ce qu'on appelle la transmission les tissus de vaginage sont aussi endommagés c'est pour cela c'est le médecin a fait une amputation conservatrice au départ mais le premier jour c'était un peu bon le deuxième jour le troisième jour il y a eu l'écoulement de sérogité qui était d'odeur déjà bonne plus l'inflammation mais pour vous satisfaire on a des images tout et tout si vous voulez voir le travail impeccable mais mon colonel est là il a les images du début jusqu'à la fin et il y a aussi on a fait un rapport médical mais pourquoi je me réserve de rentrer dans les thèmes médicaux c'est pas j'évite d'embrouiller les ans ok peut-être c'est ma dernière question mon docteur peut-être dites-nous quand vous avez reçu les patients vous les avez examinés est-ce que vous avez fait remonter l'information relative à leur état de santé à vos chefs hiérarchiques si oui quelle a été leur position d'accord bon je ne vais pas me fatiguer de vous dire lorsque quand moi j'examine un patient aux urgences la première des choses si je vois que son état est grave qu'est-ce que je fais je remonte directement l'information c'est ce que je vous ai dit lorsque j'ai constaté la dégradation de monsieur A ou B l'information a été dite au chef et les chefs ont réagi favorablement idem que monsieur Jean parce que si le chef n'allait pas agir de façon favorable mon frère un médecin pauvre dans une structure pauvre et qui reçoit un malade de César il ne peut pas être efficace oui je suis d'accord vous avez fait votre travail et on vous a remercie mais est-ce qu'il ne serait pas mieux que les chefs vos chefs hiérarchiques ordonnent par exemple à ce qu'on les évacue à l'extérieur et voilà voilà merci mon chef nous sommes guinéens moi je suis sorti ne me voyez pas caporal chef d'accord considérer que je suis médecin j'ai mon diplôme de médecine de catastrophe de médecine de guerre d'accord nous arrivons à poser des actes en guinée ici ailleurs c'est la même chose bien sûr on n'est pas bien équipé la seule différence c'est l'équipement la formation est là si on est équipé on peut faire plus la prévient là oui docteur honnêtement on ne doute pas de votre formation oui honnêtement on est fier de votre prestation oui parce que nous voyons nos clients aujourd'hui se portent relativement bien et nous vous en remercions bon je vous finis j'ai fini avec vous monsieur le président je vous remercie merci beaucoup merci maître merci maître maître maquille tourée je vous remercie monsieur le président votre attention s'il vous plaît monsieur le président je serai très bref encore que votre cour a accédé à nos demandes pour que l'audience d'aujourd'hui soit écoutée donc je vais m'y attelier pour être bref mes consignes mon caporal chef ce que vous avez fait pour nos clients je revois en image ce que le docteur Amadou Thiam qui est au Gabon grand chirurgien qui est à l'hôpital Ignasdi a fait pour remettre la main d'un jeune homme qui a été victime d'un accident ferroviaire ça c'était en 1977 ce que vous avez fait c'est un accloi revenant au dossier vous avez dit que vous avez reçu le commandant A ou B à 7 heures vous le confirmez oui alors c'est dans votre service que vous l'avez vu ou bien vous l'avez vu pendant que on descendait du véhicule bon moi je l'ai vu dans mon service d'accord quand vous l'avez vu dans votre service en tant que médecin urgentiste si j'ai bien compris quels sont les premiers soins que vous lui avez apporté la première des soins monsieur je ne vais pas beaucoup détailler ça ça c'est purement médical mais si vous voulez connaître ce qu'on fait c'est très facile de dire parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai fait en personne la première des soins aux urgences quand on reçoit un malade dans l'urgence il faut être très rapide notre évariation c'est sur trois éléments la conscience la respiration et l'hémodynamique donc tout bon urgentiste a ses réflexes et il peut poser son diagnostic dans moins de deux ou trois minutes lorsque je l'ai reçu j'ai commencé par évaluer la conscience la conscience était bonne deuxièmement il fallait voir la respiration il respirait bien il fallait voir maintenant les conditions hémodynamiques est-ce que le sang qui circule c'est bon à travers les paramètres j'ai vu que franchement c'est grave bon maintenant il fallait surveiller pour éviter que le pire n'arrive dans la surveillance maintenant lorsque j'ai constaté que son état se dégrade par la perte massive des sangs donc j'ai directement arrêté l'autorité c'est ce que nous faisons c'est pas pour monsieur Jean seulement c'est pas pour monsieur A ou B c'est tous les malades dès que le malade arrive on l'évalue rapidement directement on le réveille en ce qui concerne maintenant les techniques de la réanimation si vous avez besoin si vous avez besoin de ce cours je peux vous donner non oui j'en ai besoin dans un autre endroit d'accord voilà mon capotin chef vous dites que quand vous l'avez reçu il était conscient oui alors vous avez vous même constaté que son état de santé se dégradait oui vous vous êtes référé à votre hiérarchie oui qui a mis les moyens à votre disposition oui afin qu'on puisse le réanimer oui alors combien de temps se s'est écoulé entre sa réanimation et son admission au bloc vous pouvez calculer c'est entre 7h et 9h 2h de temps oui ça veut dire que pendant ces 2h il était plus conscient il était conscient oui alors le problème en matière de choc il y a ce qu'on appelle choc compensé et choc décompensé choc décompensé le patient a duré il saigne et puis il est dans l'état de perte de connaissance mais au départ si le patient saigne il y a des mécanismes qui sont mis en jeu pour maintenir la vascularisation la fluidité des cellules donc il était à cette phase de compensation choc compensé bon maintenant si on prend maintenant on se trouve les paramètres hémodynamiques on se rend compte oui son état est grave mais à vue d'oeil si c'est pas l'appréciation du sang il était ensanglanté bon celui qui n'a pas l'habitude de voir il peut dire oui c'est grave parce qu'il a vu le sang mais nous on s'en fout de ça on se pose on se pose des actes c'est à travers ces éléments d'appréciation nous définissons si c'est grave ou bien c'est pas grave pendant pendant cette même période de deux heures était-il possible qu'on puisse l'interroger il était possible de l'interroger moi j'ai fait l'interrogation à cette phase oui vous l'avez interrogé médicalement médicalement est-ce que une enquête policière ou judiciaire pourrait être menée à ce moment là il s'est même pas prêté non c'est une façon je pose là cette question non une enquête ne pouvait pas se passer parce que c'était la vie qui était importante oui moi je vous comprends vous dites il est venu à vous conscient oui pendant que vous le receviez en réanimation il était toujours conscient même si vous vous avez estimé que son état de santé se dégradait alors vous dites cette réanimation ne voulait pas dire forcément qu'il a perdu conscience mais vous dites aussi pendant ce moment on ne pouvait pas l'interroger je ne le comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire quand j'ai dit on ne pouvait pas l'interroger parce que quand un malade est dans un choc compensé il faut ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique est-ce que nous nous pouvons rester en train de travailler mettre le malade les voies ainsi de suite le sang et les drogues pour qu'il soit apte à l'intervention et en même temps une autre personne c'est prête à poser des questions mon frère ça ça ne peut pas marcher d'accord ça retarde notre intervention et que le malade décède sur la table ou bien on nous laisse travailler pour qu'on sauve le malade c'est pour ça que je dis ce n'est pas possible je suis d'accord vous dites qu'au niveau de votre service il n'y a pas une stade de réveil à proprement dire parler c'est une salle de réanimation je suis d'accord avec vous parce que moi-même j'ai j'ai été opéré si vous voulez sur le juge général je sais ce que ça représente vous dites qu'il y a eu une confrontation avec cette dame que vous ne connaissiez pas et qui d'autre non c'est la seule dame que moi j'ai vue oui c'est ce que j'ai dit la dame que vous avez vue a été confrontée à qui et avec qui à monsieur le commandant alpha omar et vous pouvez nous rappeler à quelle date la confrontation a eu lieu j'ai dit si j'ai bonne mémoire c'est le 22 juillet 2011 si vous dites lorsque vous dites si j'ai bonne mémoire ça veut dire que vous pouvez vous tromper oui je peux me tromper parce que ce n'était pas ça mon objectif ce qui était mon objectif c'était le suivi médical enquête ça ne faisait pas partie de mes prélogatives je suis d'accord je pouvais noter les dates je suis d'accord mais madame a dit ici pendant son interrogatoire qu'elle n'est venue au camp Samori qu'à la date de 23 23 juillet et vous vous dites que la confrontation a eu lieu le 22 je suis d'accord avec vous j'aurais pu vous tromper voilà je vous dis je peux me tromper mais moi je suis certain c'était le 22 donc la preuve n'est que pourquoi le dossier fait foi le dossier médical la confrontation a été faite le 22 c'est le 23 dans les banques de 20h32 on a fait sortir monsieur Aobé de la salle de réanimation pour la cabine des officiers si c'était le 23 si c'était le 23 si c'était le 23 sûrement ça serait dans la cabine des officiers bon quand vous dites vous pouvez vous tromper mais vous assurez que c'est le 22 il n'y a plus doute ou vous vous trompez ou vous ne vous trompez pas qu'est-ce que vous voulez que moi je le tiens vous assurez ou bien vous doutez non j'ai dit si j'ai bonne mémoire parce que c'est c'est peut-être pas dans mes prorogatives de noter les dates d'audition si vous dites bon mais le dossier du suivi du malade franchement tout est bien détaillé là-bas parce que à chaque jour on notait les plaintes les paramètres les actes qu'on faisait c'est vous qui avez reçu madame non madame qui madame Fatou Badiar c'est pas moi qui ai reçu vous l'avez apporté au consoir je n'ai j'ai dit j'ai posé un acte ouais lequel bon l'acte là lorsqu'elle a simulé la perte de connaissance lorsque j'ai vu elle est elle n'est pas dans un état de perte de connaissance donc elle est couchée c'est c'est une moment j'ai un appareil qui apporte d'oxygène j'ai mis sûrement ça au niveau qui n'a même pas d'effet sur l'organisme donc c'est quand on a fini son audition donc je l'ai tapé elle s'est réveillée l'audition de monsieur A.O.B je l'ai tapé après elle s'est réveillée bon elle m'a demandé où s'est trouvée la douce elle est partie à la douce de la douce elle est repartie avec les gendarmes ouais mon caporachev s'il vous plaît vous dites caporachev c'est pas mon caporachev docteur s'il vous plaît voilà je ne risque pas de me tromper ok docteur oui est-ce que vous n'avez pas mesuré la tension de madame sa tension artérielle voilà d'accord quand on dit l'examen clinique ça fait partie d'accord elle avait des produits qu'elle devrait prendre non je n'ai pas regardé les produits parce que pour moi après l'évaluation clinique son état ne demandait pas un médicament c'est pour ça j'ai mis l'extracteur d'oxygène mais alors son état ne demandait pas un médicament mais au moins vous l'avez vu porteuse de médicaments même si ces médicaments n'ont pas été prescrits par votre service ou par vous-même non moi je n'ai pas vu les médicaments si toutefois il y avait des médicaments je n'ai pas vu d'accord voilà est-ce que vous pouvez me dire docteur oui si docteur Abdelacherib Diaby docteur Fouinke et votre collègue dont vous n'avez pas voulu dire le nom qui est décidé faisait partie de votre équipe oui d'accord docteur Fouinke vous connaissez où il est maintenant s'il vous plaît oui je connais docteur Fouinke il est où maintenant il fait sa spécialisation il est où en Guinée où à Donka il est à Konakry maintenant je ne sais pas s'il est à Konakry mais il fait sa spécialisation à Donka et docteur Abdelacherib Diaby il est là d'accord toujours mais ils ne sont plus avec vous dans le service non ils sont avec nous vous savez quand quelqu'un fait ses études cela ne veut pas dire il n'est pas avec le service il peut y avoir un congé d'indisponibilité pour la cour mais cela ne veut pas dire il n'est pas avec nous non moi je veux je vous souhaiterais que vous soyez précis docteur oui au moment où vous interveniez pour si vous voulez sur le commandant A.O.B oui vous faisiez tous partie de cette équipe là oui en ce moment là si je voudrais voir par exemple docteur Abdelacherib Diaby ou docteur Fuenki est-ce à l'hôpital militaire de Kansam je vais les retrouver ou bien c'est où je n'ai pas compris votre question s'il vous plaît maître docteur Abdelacherib Diaby oui et docteur Fuenki oui si je manifeste le désir de les rencontrer oui c'est à l'hôpital militaire de Kansam que je peux les rencontrer sinon où non vous savez en matière militaire il y a toujours des protocoles si vous voulez les rencontrer adressez-vous au directeur général du service de santé comme ça il va vous faciliter il connaît la position de tous ces éléments en fait ma question est très claire oui travaillez-vous toujours avec vous à l'hôpital de Kansam oui ici c'est pas l'affaire de spécialisation on travaille ensemble d'accord je vous remercie monsieur le président alors merci maître maquille maître 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 S'il vous plaît, il y a un passage que je n'ai pas bien compris. Vous avez dit que quand on a envoyé le commandant Aobé au niveau du camp de Samoui à l'urgence, il était dans un état très grave. Je n'ai pas dit très grave, il était dans un état grave. Il était très grave, c'est-à-dire que vraiment, il était dans un état inquiétant. C'est ce que je veux dire. Dans le domaine médical, chaque mot a sa place. Très grave, c'est autre chose. Bon, maintenant, ce que je veux savoir. D'habitude, quand quelqu'un est dans cet état, le 19, qui a reçu des éclats de grenade, je n'ai pas compris cette rapidité de soins pour que, dès le 21, il soit conscient et qu'il reçoit une équipe d'enquêteurs pour l'entendre. Je voudrais que vous m'expliquiez ce passage. Voilà. Quand on a reçu M. le commandant Aobé aux urgences, je vous ai dit qu'il était dans un état grave, ensanglanté, conscient. D'accord ? C'est après son évaluation clinique. Quand on dit l'évaluation clinique, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Ça demande des démarches diagnostiques. Et je ne vais pas me prêter à dispenser ce cours-là ici. Mais comprenez, c'est l'examen de la tête aux pieds. L'examen clinique. Quand j'ai fini de faire ça, là, j'ai estimé un diagnostic qui nécessitait une surveillance rapprochée. Donc, c'est au cours de cette surveillance, j'ai vu son état général se dégrade suite à la perte massive de sang qu'il a eue. Donc, c'est ainsi que j'ai informé la hiérarchie que, vraiment, si on ne fait rien à l'instant, il risque de changer le tableau. Et la hiérarchie a agi de façon favorable en mettant tous les moyens de réanimation à notre portée. C'est pour cela qu'on n'est pas parti vite au bloc. Il fallait lui remonter pour qu'il soit apte aux différentes interventions. Bon, docteur, quand vous dites que le 21, il était conscient, je veux savoir, concernant le droit du patient, est-ce que vous lui avez demandé, est-ce que maintenant, là, il peut parler pendant des minutes ou bien des heures sans pour autant sentir quelque chose qui puisse l'empêcher de continuer la conversation ? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je dis, est-ce que vous lui avez dit, s'il était prêt à recevoir quelqu'un, qui qu'il soit, pour parler avec lui sans pour autant se tordre de douleur ? Non. Le problème, c'est savoir, quand le chef m'appelait, est-ce qu'il est apte ? Moi, je l'ai informé. D'accord ? Et la première audition, après la deuxième audition, après cette deuxième audition, le soir, il m'a fait savoir, Ah, docteur, après l'audition, je me sens fatigué. Je lui ai dit, c'est sous l'effet de stress. Donc, soyez serein. Et dire uniquement la vérité, c'est tout. Moi, je sais, c'est, non seulement je sais, c'est à le rassurer, parce que le médecin, ce n'est pas pour donner des médicaments. Il faut faire ce qu'on appelle le traitement psychologique, pour ne pas que ton malade, non seulement te perd confiance, mais aussi, il faut minimiser ce qu'il prend comme considération. Donc, si je comprends bien, vous, à votre niveau, vous n'étiez pas très rassuré qu'il pouvait recevoir une équipe d'enquêteurs et qu'il soit entendu. Parce que vous n'étiez pas vraiment rassuré de son état conscient au moment où vous le soignez. D'accord. J'ai été clair. J'ai été clair. Vous parlez chaque fois, il n'était pas conscient. Il est, je dis toujours, il est conscient. Il n'a pas perdu connaissance depuis qu'il est rentré. Ce que vous considérez comme l'état d'inconscience, ce n'est pas l'état d'inconscience ça. On lui a endormi pour qu'il puisse bénéficier des différentes interventions. Et ça s'est fait sur tous les malades. Sinon, si on ne le fait pas, il allait succomber sur la table. Bon, mon commandant, je ne parle pas de sa tête. Ça, il était conscient. Mais vous savez, quand quelqu'un est victime d'un accident ou bien vraiment des éclats de grenade, vous savez, on dit il va mieux. Mais est-ce qu'au moment où on l'interroge, il ne se plaint de rien, il répond comme je suis en train de parler comme ça à un enquêteur. Qui veut parler de ça ? Oui, le moins que l'équipe d'enquêteur était là, il a bien parlé avec les âmes de l'équipe d'enquête. Il a bien parlé. Il raisonnait très bien. Il n'y avait pas eu de zigzag. Il parlait très bien. Bon, commandant. Oui. On dit qui peut le plus peut le moins. Il a parlé avec l'équipe d'enquêteur. Mais nous, ce qui nous étend, le procès verbal là, il n'est pas signé. Et un procès verbal, il doit être signé par son auteur, c'est-à-dire par le suspect. Bon. S'il vous plaît. Non. Non. Moussa le procureur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moussa le procureur. Ça va, ça va. S'il vous plaît. J'ai la réponse. Oui, oui, écoutez, écoutez. C'est très simple. Moi, je ne suis pas dans l'équipe d'enquête. Je ne connais pas vos procédures judiciaires. Même ce qui s'est passé devant moi, c'est pourquoi je n'ai ma jante pas à rentrer dans les détails. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je t'ai arrêté. J'écoutais seulement. Mais ce n'était pas pour rapporter à une tierce personne. Mais au contraire, c'était pour voir. Et quels sont les gens qui sont en train de l'interroger ? Est-ce que ça se passe dans les bonnes conditions ? Parce que ma mission, c'était de protéger sa vie. De faire de telle sorte que sa vie soit sauvée. C'était ça ma mission. Sur ce plan, je vous félicite. Je vous comprends. Je veux savoir, est-ce que, avant que cette équipe ne vienne, vous connaissez notre confrère, Maître Amadou Diallo comme conseil du commandant AOP, l'avocat qui l'avait constitué pour sa défense. Si vous le connaissez, vous ? Non. Vous ne le connaissez pas ? Je ne le connais pas. Voilà. Est-ce que l'équipe d'enquêteurs, par hasard, vous ne les avez pas entendus dire est-ce qu'il a constitué un avocat pour que ce dernier assiste ? Malgré que ce soit réputable. Oui. Il y a une amoureuse. Monsieur le procureur, il y a qu'on ne touche pas à l'inviteur. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est des questions. Non, ne vous mettez pas la place. Quand je parle de l'inviteur, non, 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 monsieur le procureur, mais quand je parle de l'échange, c'est ça. Non, mais vous, vous sabotez le débat. Non. Ça veut dire quoi, ça ? Je ne sabote pas. Moi, je réagis parce que ce n'est pas normal. Non, asseyez-vous. Vous n'avez pas la part. Ce n'est pas normal. Vous êtes pas normal. Asseyez-vous. Vous ne le laissez pas. Asseyez-vous. Je ne peux pas m'asseoir, monsieur le président. Vous n'avez pas à m'intubier. Oh ! Oh ! Vous n'avez pas à m'intubier comme ça. Vous ne pouvez pas m'intubier comme ça. C'est quoi ça ? Vous ne pouvez pas m'intubier comme ça. Vous me retirez la parole d'accord. Je ne me demandais pas de m'asseoir. Mon commandant. Mon docteur, maître Marie. Docteur, Marie. Mon docteur, je vous remercie. Comme l'attention du procureur commence à monter. Je vous remercie. Monsieur le président, je m'en remets à votre sagesse. C'est des questions que j'ai posées au docteur. Il est libre de donner la réponse qui lui convient. Mais de dire à monsieur le procureur... Non, ça va. Vous pouvez me laisser poser la question. Ça va. Ça va. Vous avez fini ? 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 Monsieur le président, avec votre traduction, j'ai fini mes questions. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Remettez le micro. Ce docteur n'est pas inquiété. Maître Labilla, monsieur. Je n'ai pas la parole. Asseyez-vous. Faites Labilla, Michel. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je ne serai pas au long. Mon docteur, oui bien, monsieur le docteur. Oui, maître. Est-ce que dans vos habitudes, il est permis qu'un patient qui reçoit des soins dans votre unité soit l'objet d'enquêtes de la part du PJ ? Est-ce que dans vos habitudes, et même théontologiquement, cela est-il possible ? Bon, s'il vous plaît, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Vous avez dit que l'équipement fait défaut. L'équipement fait défaut. Répondant à une question d'un de mes confrères concernant le traitement qu'a suivi monsieur Jean-Glavogui. Vous avez dit que l'équipement fait défaut. Qu'est-ce que cela signifie ? L'équipement fait défaut. Vous savez, dans les autres pays, si l'équipement est là, devant l'urgence, il y a des éléments, des machines qui permettent d'apprécier la circulation sanguine. On fait, on appelle le code de prêve des vaisseaux. Maintenant, si on constate toutes les cellules qui sont suspectes là, tous les tissus qui sont suspectes, là, à ce niveau, on fait l'amputation. Mais nous, face à l'urgence, comme on n'a pas ces appareils de diagnostic, c'est l'espérance du médecin qui dirige. Et comme c'est des médecins spécialistes, ce n'est pas leur première fois de faire des actes comme ça. Ils ont l'espérance d'apprécier le tissu. Mais, il nous plaît, par un agent, par arme à feu, ce n'est pas égal à une amputation avec une arme blanche. Bien. Madame Fatou Bazar avait-il des produits, des produits pharmaceutiques, concernant le traitement ? Oui, oui, je vous ai dit, on a posé la question-là, qu'elle avait des produits. J'ai dit, moi, je n'en ai pas vu. Mais elle dit que ces produits lui ont été retirés dans votre unité même. Non. Monsieur le Président, est-ce qu'avec votre permission, Madame Fatou Bazar peut apporter des précisions par rapport à ce point précis ? Ce point précis seulement, pas de trop commentaire. Non. Merci, Monsieur le Président. Je m'en remets à votre sagesse. Vous avez parlé de l'évaluation de la conscience d'un malade. Quels sont les éléments qui vous ont permis d'évaluer son état de conscience concernant Monsieur le Commandant Aoubi, lorsque vous l'avez reçu ? Je sais pourquoi je pose la question. Oui, oui, c'est une question pertinente. Merci, Maître. Je vous dis, ça c'est notre travail à longueur de la journée. Tout malade qui vient aux urgences, notre premier acte c'est l'évaluer la conscience. J'ai bien détaillé ça. Et pour connaître ça, ce n'est pas sorcier. D'accord ? Il suffit de dire au Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît, quel est votre nom ? Tu lui salues d'abord, bonjour, ou bien bonsoir, il te dit bonsoir. Monsieur, je suis tel docteur, quel est votre nom ? Tu t'es présenté, il se présente aussi. Où vous êtes ? Il va te dire, je suis à l'hôpital. Là, tu es satisfait qu'il s'est situé dans le temps et dans l'espace. Est-ce que les enquêteurs vous ont présenté un ordre de mission ? Quoi ? Les enquêteurs qui sont venus pour procéder à l'audition du commandant, est-ce que ces enquêteurs vous ont présenté un ordre de mission ? Moi, je suis l'exécutant. Si les chefs disent que telle personne est venue pour cette mission, sûrement, ils ont dû présenter la pièce au chef. Moi, je me réfère au chef. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Maître Abouakar, c'est là. Merci, Monsieur le Président. Caporal-Chef, vous avez déclaré que vous n'êtes pas spécialiste en balistique. Oui. Vous avez tout de suite précisé que vous avez suivi une formation au Gabon. Oui. Et que sur la base de cette petite expérience, Oui. Vous avez affirmé que vous pensez que les plaies constatées sur le commandant Aobé sont le fait d'un agent explosif. Oui. Vous le maintenez ? Oui. Merci, mon Caporal. Monsieur le Président, c'était l'unique question. Vous me permettrez de faire une petite observation. Je voudrais rétablir la vérité pour dire que le commandant Aobé ne tarie pas d'éloge sur l'équipe médicale. Il nous a toujours dit et répété que s'il est en vie aujourd'hui, c'est le fait de l'équipe médicale qu'il a eu en traitement au camp. Mais il ne le sait. Moi, c'est aujourd'hui que je vois mon colonel Jean Keta. Je le connaissais déjà de nom. Damani, Bangoura Kopa, Foyinke. Je les ai tous connus de nom, de la bouche du commandant, pour vous dire que sur ce plan, je m'inscris en faux. Il a toujours dit et à tout le monde que s'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à ses compagnons d'armes. Je tenais à rétablir cette vérité, Monsieur le Président. Merci. Docteur, s'il vous plaît, on va parler un peu de déontologie. Le serment d'Hippocrate, je sais qu'il est très long, mais quelque part, il est dit que ma langue ne dira rien, il y aura tout, et mes yeux ne verront rien. Mais est-ce qu'en admettant des non-médecins dans la salle, est-ce que vous n'auriez pas permis à d'autres yeux de voir et à d'autres langues de se délier ? Voilà, ça, ça dépend des contextes. Moi aussi, j'ai des articles pour ça. Je te dis, j'ai des articles. Merci. 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 Et cette disposition légale, qu'est-ce qui prime pour un médecin militaire ? Voilà. C'est la disposition légale qui prime sur le serment d'Hippocrate. J'en viens, je vais vous expliquer. Le serment d'Hippocrate a été élaboré pour cadrer le code de conduite des médecins. Mais ce n'est pas un acte pénal. Alors, si tu jures, tu dis en présence des maîtres et des messieurs, des disciples, je jure temps en temps, ma langue t'aidera des secrets qui nous seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre des médecins. Je connais ça en tête. Quand tu jures, si tu appliques, comme tu as juré, c'est entre toi et ton serment. Et si tu n'appliques pas, ta fin aussi, Dieu ne laisse pas. Mais il n'y a pas un acte... Mais la disposition pénale, quand un médecin fait faillite à ça devant une juridiction, il peut être condamné ? Autrement, est-ce qu'il était normal pendant que vous aviez un patient qui perdait du sang ? Oui. Un patient, quel que soit son état que vous traitez, que vous étiez en train de traiter ? Oui. Quand nos médecins se présentent et lui posent en même temps des questions, est-ce que c'est normal ? Bon. Logiquement, c'est pas normal. Quelle a été la réaction de l'équipe médicale du cancer-moury à l'occasion ? Par rapport à la présence de ces non-médecins lors du traitement de vos patients ? Non. Vous savez, chacun a sa mission. Lui, il faisait sa mission. Nous, on faisait notre mission. Comme notre mission, c'était de sauver, on s'est antélassants. Donc, qu'est-ce que vous aurez empêché de lui dire à l'occasion de patienter qu'après votre traitement, qu'il puisse poser des questions ? C'est très facile de dire. Vous savez, en Guinée, il y a trop de rumeurs. Si ces jours, on faisait sortir les endemmes et que je ne souhaite pas de façon et que le commandant A.O.B. décédait sur la table, je pense que ça serait interprété autrement. Monsieur le Président, la Défense, par ma voix, souhaite qu'on nous en donne acte de cette affirmation. S'il vous plaît. Oui. Quel affirmation, j'ai reprené ? Monsieur le Président. Oui. Par rapport à ce que maître... Monsieur le Président. Attendez, attendez, attendez. Monsieur le Président. Oui. Et à entendre notre confrère, maître Paris, poser ses questions, on a l'impression que le médecin qui est ici, à la barre, est un pro-bafo avec les règles de sa déontologie. À la limite, s'il n'écrit pas, c'est une violation du secret professionnel. C'est ce qu'il dit. Si ce n'est pas affirmé, avec force, c'est une insinuation. Je voudrais, avec votre autorisation, donner lecture des dispositions de l'article 375 du Code pénal. Oui. Paragraphe 5, page 95 du Code pénal, révélation des secrets. Tous ceux qui, étant dépositeurs par état ou profession, des secrets, des secrets qu'on leur confie, auront les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs. Révéler ces secrets seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 50 000 à 250 000 francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. Voilà. Nous venons d'écouter la déposition du médecin qui est à la barre. Je n'ai relevé ici aucun secret exposé, en tout cas, résultant de son état ou de sa fonction, un secret qui lui aurait été confié par M. A. Obé ou M. Jean-Guy-Labougui. Il n'a fait que rapporter le contexte dans lequel M. A. Obé a été admis à l'hôpital militaire. Je ne comprends pas les observations du confrère quand la défense annonce et nous nous en félicitons que l'équipe médicale est à féliciter. Quand le commandant A. Obé lui-même ne tarie pas d'argument, d'éloge à l'endroit de l'équipe médicale. Quand M. Jean-Guy-Labougui ne manque pas d'éloge à l'endroit de l'équipe médicale. Je ne comprends pas une telle argumentation avec cette insinuation. En tout cas, une telle technique d'argumentation me semble être aléatoire. Elle ne colle pas avec le formalisme des courriers tribunaux. En tout cas, pour la partie civile, ici, au terme des dispositions claires de l'article 375, il n'y a ici aucune violation du secret professionnel. ça, je tenais à le dire et à le rélever. Parce que nous parlons à la face du monde. Pendant que je parle maintenant, certainement, on me suit aux Etats-Unis. Je vous remercie. Merci. J'ai la parole. Oui, oui. Attendez, attendez. Oui. D'abord, le maître, Kamano. Oui, oui, ça vient à lui, tout à l'heure. Voilà. Monsieur le Président. Par rapport à ce parti, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir pratiqué cette émission Gilles de Justice et Information Droits. Comme vous le constatez, après cinq mois de débats d'affilés à la cour d'assises de Conakry, les partis n'ont pas pu encore délier ce dossier aux ramifications inexplicables. Chaque parti campe sur sa position comme au début même des audiences de la cour d'assises de Conakry, laissant libre cours à des débats particulièrement houleux, mais aussi académiques, dans cette salle d'audience au temple de Temis. Mesdames et messieurs, à ce jour, la cour a entendu une quarantaine d'accusés. Quelques sept témoins à charge seraient liés à la cour d'assises de Conakry. Il s'agit de faire la lumière, et toute la lumière sur ce dossier, mesdames et messieurs, qui polarisent l'attention des Guinéens, de l'Afrique et du monde entier. C'est au tour actuellement des médecins experts, précisément des médecins chefs des forces armées, d'apporter sa contribution par rapport à ce dossier. Il s'agit là d'apporter des éclaircies par rapport à l'amputation du bras de M. Jean-Guy-Lavogui, mais aussi au contentieux portant sur le huit ou non des éclats de Grenadou, ou alors des balles d'un PMAK. Entendez pistolet mitrailleur, Alexandre Kalachnikov. Mesdames et messieurs, vous êtes à la cour d'assises de Conakry. Merci d'avoir pratiqué cette émission, Gide, c'est votre tribune débat pour une meilleure compréhension des mutations qui s'opèrent au niveau de la République de Guinée. Merci de l'avoir pratiqué.